Courser en défense, je pense particulièrement à Toulouse, à La Rochelle, ici comme Montpellier où c'était un peu compliqué, le Wacastre on a relâché en défense, et là ça commence à être pas routiné, mais on a de bons repères en défense et on se trouve bien. Donc tu mets sur l'arbitrage peut-être, est-ce que pour vous c'est très différent, enfin l'extérieur ça a l'air comme très différent de l'Uto 14 ? Oui, il a laissé jouer peut-être, je ne sais pas, il y a eu certaines choses un peu bizarres, mais c'est comme ça, et du coup c'est une bonne expérience, de voir autre chose. Après voilà, il faut s'y faire, faut s'y faire je pense. Pour finir un mot sur ton départ à Pro, ça y est, tu as décidé, t'enlève un poids du coup ? Oui mais après moi je vous avais dit que ça m'importait peu, je ne changerais pas ma façon de jouer, pas ma façon d'être, voilà, c'est quelque chose qui me faisait peu au niveau de mon jeu je pense, et j'espère, ça m'importait peu, je ne faisais pas attention, c'est pour ça que j'ai entre guillemets pris autant de temps, et maintenant c'est fait, et c'est comme ça, et j'espère finir une très bonne saison avec Agin, et prendre autant de plaisir à jouer. Est-ce que Anthony Arbani a joué un rôle dans ce choix ? Non, non, pas particulièrement, ça me fait très plaisir de le retrouver, je suis allé au téléphone, etc, c'est avec quelqu'un à qui je m'entends très bien, et ça me fera très plaisir, je pense, d'évoluer avec l'année prochaine, mais il n'a pas entre guillemets pesé ou quoi, c'est une bonne pioche je dirais, voilà, de le retrouver. Merci.